Ricardo Londoño, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipédia.org Ricardo Londoño Bridge, né le 8 août 1949 à Medellín et assassiné le 18 juillet 2009 à San Bernardo del Viento, est un pilote automobile colombien. Il est connu pour être le premier colombien à prendre part à un week-end de Formule 1 lors d'une séance d'essai du Grand Prix du Brésil 1981. Ricardo Londoño pilote jusqu'en 1979 dans des championnats locaux et nationaux en stock car et en vitesse moto où il remporte de nombreuses victoires. En 1979, il part en endurance aux Etats-Unis et participe à quelques courses du championnat IMSA GT. L'année suivante, il termine notamment 7e des 24 heures de Daytona et se classe 12e du championnat Can-Am. Grâce à ses soutiens financiers nationaux importants liés à la caféiculture mais aussi au trafic de drogue, il part en Europe fin 1980 disputer une course du championnat de Grande-Bretagne de Formule 1 qu'il termine à la 7e position. Malgré son inexpérience, il est recruté, en grande partie pour son argent, par Ensign pour disputer le Grand Prix du Brésil 1981 de Formule 1. Il dispose d'une séance pour obtenir 16 superlicences et participer au Grand Prix, voire à la suite du championnat. Il effectue de bons tours chronométrés mais percute Keke Rosberg, ce qui incite la Fédération Internationale du Sport Automobile à ne pas lui accorder sa superlicence. Le Colombien est dès lors licencié par son équipe. Grâce à ses soutiens illégaux, il participe en 1981 à quelques courses de Formule 2 avant de retourner définitivement en Amérique. Malgré l'arrestation de plusieurs de ses commanditaires, il effectue encore quelques apparitions en championnat IMSA GT avant de se retirer définitivement du sport automobile en 1986. Par la suite, il retourne en Colombie où il exerce des activités illégales liées au trafic de drogue. Il voit la majorité de ses biens confisqués en 2000 et est assassiné le 18 juillet 2009 lors d'un règlement de compte. Partie 1. Biographie. Partie 1.1. Début en Amérique 1949-1980. Riccardo Londoño-Bridge naît le 8 août 1949 à Medellín et participe à des championnats colombiens de stock car et de vitesse moto. Cette période passée au Colombie reste assez obscure, mais des périodiques locaux indiquent de nombreuses victoires du pilote dans son pays, lui permettant notamment d'être sacré champion national dans diverses catégories en moto et en stock car durant les années 1970. Il prend également contact avec le milieu du trafic de drogue dans la périphérie de Bogota et y rencontre pour la première fois Pablo Escobar. En 1979, il rejoint l'Amérique du Nord et participe aux 12 heures de Sebring et aux 250 miles de Daytona du championnat IMSA GT sur une Porsche 935. 18e à Daytona, il termine 45e du championnat. En 1980, il se classe 7e des 24 heures de Daytona, 2e de sa catégorie, et termine l'année au 17e rang du championnat. La même année, financé par un concessionnaire automobile de Cali, par un équipementier sportif américain et par des partenaires privés, il participe à la quasi-totalité du championnat Can-Am, 9 courses sur 10, avec sa propre équipe, Londoño Bridge Racing Team. Il se montre très compétitif, en terminant 6 fois dans les 10 premiers, avec pour meilleur résultat une 5e place à Mossport et en finissant 6e sur les circuits de Sears Point, de Road America et de Riverside. Il se classe finalement 12e du championnat. Partie 1.2. Arrivée en Europe et éphémère passage en Formule 1, 1980-1981. Soutenu par la caféiculture colombienne et par Pablo Escobar, il part en Europe fin 1980 et loue une Lotus 78 à Colin Bennett pour participer au trophée Pentax, la dernière course de la saison du championnat de Grande-Bretagne de Formule 1, Aurora AFX Series, sur le circuit de Silverstone. Colin Bennett qualifie le pilote colombien de 31 ans de prometteur. En essai libre, il subit un important accident, mais les mécaniciens du Colin Bennett Racing réparent la voiture à temps pour la course. Le 5 octobre 1980, il s'élance depuis une lointaine 18e position devant seulement 2 voitures de Formule 2 et termine 7e de la course, à la porte des points, en partie grâce à sa monoplace réputée pour être la meilleure de l'époque. En février 1981, Ricardo Londoño retourne brièvement aux Etats-Unis pour participer aux 24 heures de Daytona et termine 33e de l'épreuve sur une BMW M1. Il repart ensuite en Europe. En 1981, l'équipe de Formule 1 Ensign connaît de graves difficultés financières après le départ de son commanditaire principal. Après le premier Grand Prix de la saison, disputé par Mark Schürer, Mo Nunn, le propriétaire de l'équipe, recherche un pilote payant pour redresser la situation financière de sa structure. Colin Bennett, qui avait loué la Lotus 78 l'année précédente, rejoint entre-temps Ensign comme copropriétaire et suggère à Nunn de recruter Londoño pour le Grand Prix du Brésil. Totalement inconnu du monde de la Formule 1, certains pilotes pensent même que son nom est un pseudonyme. Comme la Formule 1 retrouve le circuit de Jacarepagua pour la première fois depuis 3 ans, les pilotes prennent part, le mercredi, à une séance d'acclimatation pour s'adapter au circuit. S'il n'a pas encore sa super licence nécessaire pour participer à la course, Ricardo Londoño est autorisé à participer à cette séance durant laquelle il effectue une dizaine de tours avec l'Ensign N180B avec un meilleur temps de 1 minute 41 secondes et 44 centièmes à 4 secondes du meilleur tour de Carlos Ruttmann. Il réalise le 18e temps entre Gilles Villeneuve et Nelson Pickett et devance une dizaine de pilotes. Toutefois, il gêne et énerve fortement Keke Rosberg qui, pour se venger, freine plus tôt que nécessaire juste devant lui avant un virage et force le Colombien à le percuter. Jugé coupable de l'accident car il aurait pu éviter Rosberg, la Fédération Internationale du Sport Automobile n'accorde pas la super licence à Londoño au terme de la séance. Ce refus de super licence s'explique également par l'enquête des organisations de la Formule 1 sur ce pilote et sur ses accointances avec le cartel de Medellin et Pablo Escobar. Licencié par son équipe qui garde l'argent colombien, il est remplacé par Marc Schürer qui termine 4e de la course avec le meilleur tour. Ricardo Londoño-Bridge, bien que non partant pour la course, reste le premier colombien à avoir pris part à un week-end de Formule 1. Partie 1.3. Fin de carrière en sport automobile 1981-1986 En 1981, grâce à ses soutiens nationaux, il participe à quelques courses de Formule 2 chez Dawkins Pizze Team Tallman après avoir réussi à convaincre Alan Dawkins, le directeur de l'équipe, de le recruter. Il passe les pré-qualifications de justesse puis se qualifie en dernière position pour le Grand Prix de Pau. Le 8 juin 1981, lors de la course, de nombreux pilotes sortent de la piste ou sont victimes de problèmes mécaniques ce qui permet à Ricardo Londoño-Bridge de terminer 9e du Grand Prix. Engagé sur l'Ola T850 au Grand Prix de la Méditerranée à Pergussa, il effectue de bonnes qualifications mais voit sa course interrompue par un problème moteur au 25e tour. À Spa-Francorchamps, après de bonnes qualifications, un problème mécanique abrège sa course au 15e tour. À Dunnington Park, il se qualifie en 23e position. Toutefois, il ne prend pas le départ après être sorti violemment de la piste lors du warm-up. Le châssis de sa Tallman n'a ensuite plus jamais été utilisé. À la fin de l'année 1981, il retourne en Amérique, remportant notamment en catégorie GT les 3 heures de Medellin. Alors qu'il doit, grâce au soutien de personnalités sud-américaines recherchées puis arrêtées par la police, retourner en Can-Am en 1982, il ne participe finalement à aucune course cette année. À partir de 1983, en championnat IMSA GT, il fait quelques apparitions sans aucune grande performance excepté une 6e place aux 250 miles de Daytona en 1983. En 1984, il participe à 3 courses du championnat IMSA avec pour meilleur résultat une 14e place sur 23 concurrents aux 250 miles de Daytona. En 1985, engagé sur 3 courses, il ne prend part qu'au Grand Prix de Miami, durant lequel il abandonne après 11 tours. En 1986, aux côtés de Diego Montoya, l'oncle de Juan Pablo, il doit prendre part aux 24 heures de Daytona, manche du championnat IMSA GT, mais déclare forfait et abandonne sa carrière de pilote automobile. Partie 1.4 Reconversion dans le trafic de drogue et assassinat 1986-2009 Ricardo Londogno se reconvertit dans la vente d'avions, d'hélicoptères et de bateaux à des narcotrafiquants reconnus, se rapprochant encore plus du milieu du trafic de drogue. En novembre 1998, dans une de ses propriétés, la police découvre 1200 kg de cocaïne. Malgré cela, en juin 1999, il effectue une très brève apparition lors d'une course départementale de vitesse moto à Medellin et s'impose en catégorie 1001-2000 cm3. En décembre 2000, la brigade financière lui confisque ses propriétés et ses voitures de collection d'une valeur de 10 millions de dollars, 20 milliards de pesos, acquises en s'enrichissant illégalement grâce au trafic de drogue et grâce à ses liens avec le cartel de Medellin. L'opération, nommée Blanco y Verde, blanc et vert, est menée dans les départements d'Antioquia, de Cordoba et dans l'archipel de San Andrés et consiste à la saisie de presque tous ses biens. Il reste dans son hôtel de la baie de Cispata, une station balnéaire voisine de San Bernardo del Viento, dans le golfe de Morosquillo, où, le 18 juillet 2009, il est assassiné avec deux autres personnes, consultant pour une entreprise illicite. Les témoins déclarent que six hommes, lors d'un règlement de compte commandité par un baron de la drogue colombien, ont surgi et les ont fusillés, Ricardo Londonio recevant 12 balles, dont 3 dans la tête. Il est enterré le 20 juillet 2009, près de la paroisse Sainte Marie des Anges, Parroquia Santa Maria de Los Angeles, de Medellin, sa ville natale. Le tueur présumé, Chazan Erlevis Leudo Chavera, alias Kevin, membre principal de la membre criminelle Los Urabenos, basée à San Antero, dans le golfe de Morosquillo, est arrêté en mai 2010. Partie 1.5 Vie privée et hommage Ricardo Londonio Bridge n'a aucun rapport avec le London Bridge, comme certains l'ont cru lors de son arrivée en Formule 1. Ce patronyme n'est pas non plus un pseudonyme, mais un nom composé, son père se nommant Londonio et sa mère, Bridge. Il s'est marié avec Janet Toledo Franco, devenue Janet Toledo de Londonio, avec qui il a eu quatre enfants, Samuel, Estefania, Erika et Moises. Londonio est surnommé Cucilla, ce qui signifie l'âme, qui lui vient de son esprit vif. En 1980, Carlos Eduardo Oribe réalise un court-métrage intitulé Cento Oquenta Kilómetros Por Hora. Ce documentaire présente le monde automobile en Colombie et les principaux représentants de l'époque de ce sport, à savoir Ricardo Londonio, Roberto José Guerrero et Pilar Mejia. Partie 2. Résultats en compétition automobile. Liste des résultats de Ricardo Londonio en sport automobile. Avant 1979. Championnat de Colombie de stock car et de vitesse moto. Véhicule inconnu. Course, point, classement inconnu. Championnat de Colombie de vitesse moto. Véhicule Yamaha 350 CC. Course, point, classement inconnu. 1979. Championnat Imsa GT. Véhicule Porsche 935. Course, 2, point, 4, classement 45e. 1980. Championnat du monde des voitures de sport. Écurie de Narvaez Racing. Véhicule Porsche 911 Carrera RSR. Course, 2, point, 15, classement 104e. Championnat Imsa GT. Écurie de Narvaez Racing. Véhicule Porsche 911 Carrera RSR. Course, 2, point, 16, classement 17e. Championnat Can-Am. Écurie Landonio Bridge Racing Team. Véhicule Lola T530 Chevrolet. Course, 9, point, 15, classement 12e. Championnat de Grande-Bretagne de Formule 1. Aurora IFX Series. Véhicule Lotus 78 Cosworth. Course, 1, point, 0, classement non classé. 1981. Formule 1. Écurie N-Sign. Véhicule N-Sign N180B Cosworth. Course, 0, 1, non participation. Point, 0, classement non classé. Championnat Imsa GT. Écurie Red Lobster Racing. Véhicule BMW M1. Course, 1, point, 0, classement non classé. Formule 2. Écurie Dawkins Pitsley. Véhicule Tollman TG280. Trois courses. Lola T850 Hart. Une course. Course, 4, 3 départs. Point, 0, classement non classé. 1983. Championnat Imsa GT. Écurie Holy Racing. Véhicule Phoenix JG1 Chevrolet. Course, 4, point, 0, classement non classé. 1984. Championnat Imsa GT. Véhicule Chevrolet Corvette. Course, 2, point, 0, classement non classé. Transham Series. Véhicule Chevrolet Corvette. Course, 1, point, 0, classement non classé. 1985. Championnat Imsa GT. Écurie Londoner Bridge Racing Team. Véhicule Pontiac Firebird. Course, 1, point, 0, classement non classé. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http 2. slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html. Les notes et références relatives à l'article sont présentes en partie 3 de celui-ci. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 12 août 2016. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 10 avril 2020 à 13h38 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Sous-titrage ST' 501